bonjour à tous bienvenue dans cette 13e leçon d'analyse technique alors dans celle ci on va s'intéresser aux chandeliers japonais alors en particulier on va s'intéresser aux principes de base des chandeliers japonais alors cette leçon est la première d'une série de leçons sur les chandeliers japonais donc on va commencer par une introduction sur les principes de base et puis on rentrera dans la technique au fur et à mesure des leçons alors comme d'habitude point important les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement celles-ci ont un but purement éducatif donc les chandeliers japonais sont deux choses ce sont à la fois un outil de représentation graphique 1 au même titre qu'un qu'un graphique en montagne qu'un graphique en kagi qu'un graphique en bar charts d'accord mais c'est également un système structuré de signaux remplissant une fonction de communication autrement dit les chandeliers japonais sont également un langage alors j'ai souvent l'habitude de comparer l'analyse en chandeliers japonais à l'analyse textuelle d'accord pour moi les chandeliers japonais fonctionnent comme des mots dans un texte et donc pour moi l'analyse en chandeliers japonais c'est presque comme faire de l'analyse textuelle d'accord c'est comme faire de l'analyse littéraire c'est à dire qu'au lieu d'analyser des chants lexicaux par exemple ce qui serait le cas dans une analyse littéraire une analyse textuelle on va analyser ici des signaux des signaux en chandeliers japonais qui vont former un tout cohérent alors les chandeliers japonais offre l'énorme avantage de pouvoir être utilisé en combinaison avec d'autres approches et c'est ce que je fais d'ailleurs de mon côté puisque je combine une approche en chandeliers japonais avec une approche chartiste donc c'est à dire analyse des figures chartiste et également utilisation d'indicateurs techniques de type moyenne mobile bande de bollinger rsi etc alors les chandeliers japonais sont un langage à part entière dont la fonction est de retranscrire l'état psychologique du marché d'accord et d'émettre le cas échéant des signaux de retournement ou de continuation alors là c'est un point important puisqu'on entend souvent dire qu'en fait avec l'apparition des robots de trading des algorithmes de trading des traders haute fréquence il n'y a plus d'états psychologiques du marché alors en réalité c'est pas tout à fait vrai pourquoi parce que par exemple sur le cac 40 on va dire que 50% des transactions environ sont des transactions humaines et 50% des transactions sont des transactions algorithmiques alors sur ces transactions algorithmiques une partie est représentée par des transactions de traders haute fréquence et une autre partie représentée par des transactions de traders algorithmiques d'accord donc ce sont des programmes d'achat ou de vente automatisé qui vont intervenir de manière régulière et ciblée dans le marché pour autant on a un état psychologique alors qu'on pourrait appeler état psychologique d'un robot alors ça paraît effectivement bizarre à dire mais il faut pas oublier que derrière un algorithme on a des êtres humains qui ont programmé cet algorithme et donc cet algorithme va répondre à des critères statistiques d'accord et donc des critères statistiques il va il va analyser le marché et selon les conditions de marché selon selon la nature statistique du marché quelque part et selon les données dont il va disposer il va réagir de telle ou telle manière ce qui veut dire que même chez les algorithmes on a une forme d'état qui ressemble à un état psychologique d'accord ce qui veut dire que parfois on va avoir des surréactions ou les sous réactions des algorithmes un peu comme un être humain finalement et on va avoir des emballements dans le marché comme si c'était des êtres humains qui étaient en mode euphorique ou en mode panique et donc au final on a un état psychologique du marché avec ou sans algorithme ça c'est vraiment un point de vue fort que je souhaite partager dans cette vidéo d'accord donc les chandeliers japonais sont un langage à part entière dont la fonction est de retranscrire l'état psychologique du marché que cet état psychologique soit un état psychologique réel c'est à dire des êtres humains qui passent des transactions dans le marché ou un état psychologique approximé qui renvoie ici plutôt à des surréactions des sous réactions d'algorithmes d'accord mais on va dire que la finalité est la même en gardant également à l'esprit que j'utilise de mon côté une unité de temps généralement mensuel parfois hebdomadaire ce qui veut dire qu'à cette fréquence l'intervention algorithmique représente plutôt du bruit d'accord et donc à cette fréquence l'intervention des algorithmes n'a pas beaucoup d'impact sur la formation des chandeliers japonais ce qui implique que dans ce cas les chandeliers japonais donc en fréquence mensuelle et hebdomadaire ou en unité de temps mensuel et hebdomadaire reflète davantage l'état psychologique du marché sans réellement prendre en compte les interventions des algorithmes d'accord qui vont intervenir dans la journée et dans des fréquences beaucoup plus élevées les partisans de la finance comportementale alors je vous renvoie des à des universitaires comme robert schiller un prix nobel 2013 considère que les émotions jouent un rôle primordial dans les prises de décisions des traders et des investisseurs ces émotions que ce soit la joie l'euphorie l'anxiété la peur la panique aboutissent à des décisions plus ou moins rationnelles qui ont la capacité de faire décaler le marché à la hausse comme à la baisse et ça c'est un point important c'est à dire que le marché en fait est capable de décaler en fonction des émotions qui vont être véhiculées dans ce marché donc le marché va souvent caractérisé par des émotions contraires d'accord comme par exemple l'euphorie ou la panique et lorsque le marché est caractérisé par ces émotions contraire effectivement le marché à la capacité de décaler à ce moment là d'accord dans ce changement d'émotion dans ce changement d'humeur assez rapide et donc les chandeliers japonais vont nous permettre de capter ces émotions dans le marché je vais vous montrer comment alors je vous ai remis ici le graphique de extrait de jean paul rodrigue que j'avais utilisé dans une précédente vidéo notamment la vidéo sur les sur les craques boursiers alors j'ai récupéré ce graphique qui a été repris d'ailleurs en 2020 dans un livre qui s'appelle de geography of transport systems d'accord donc ce graphique est très souvent utilisé alors que ce soit dans certains livres mais également on peut le retrouver sur internet voyez on a quatre phases en gros dans un cycle dans un cycle haussier dans un dans un bull market on a une première phase d'ignorance une deuxième phase de prise de conscience une troisième phase d'euphorie et une quatrième phase de panique généralement d'accord donc je l'avais expliqué donc je vous renvoie la vidéo sur les craques boursiers je vous mettrai un lien en haut à droite et donc ce qu'il faut retenir ici c'est que vous voyez dans ces phases on a l'émotion qui rentre en jeu et ces émotions qui sont généralement très fortes en phase d'euphorie vont souvent s'inverser dans la phase suivante c'est à dire dans la phase de panique et donc on va passer d'une phase très forte euphorie à une phase de panique c'est à dire qu'on a une émotion très forte dans un sens suivi d'une émotion très forte dans l'autre sens d'accord et c'est souvent des retournements de marché très brutaux et assez assez facile à déterminer donc mon idée ici c'est de faire le lien entre ce graphique et ces changements d'émotions donc sur longue période 1 puisqu'ici on est sur des phases d'euphorie qui peuvent durer un an un an et demi deux ans et on est sur des phases de panique qui peuvent durer pareil trois mois six mois un an deux ans etc donc ce que j'ai fait ici tout simplement c'est que j'ai repris un graphique du nasdaq composite vous voyez en fréquence trimestrielle ici pour vous montrer un peu ce que ça donne une transition entre euphorie et panique en chandelier japonais donc ce graphique représente en fait la bulle internet des années 2000 donc on a une une montée en phase 3 donc si je reviens en arrière voyez on rentre ici dans la phase d'euphorie donc la phase d'euphorie qu'on commencerait ici en 1995 1996 et puis on a une montée à ascensionnelle du du nasdaq composite donc des valeurs qui composent le nasdaq composite donc c'est à dire le nasdaq au sens large voyez avec des chandeliers japonais qui deviennent de plus en plus grands d'accord dont les corps deviennent de plus en plus grands s'ensuit une figure de retournement que je vais expliquer ici puis une phase de panique d'accord dans laquelle en fait le marché se retourne de manière extrêmement brutale extrêmement violente et en fait on a bien cette phase de d'euphorie ici une structure de retournement au sommet et puis une panique qui s'ensuit d'accord et donc je vais essayer d'expliquer tout ça en chandelier japonais pour vous expliquer en fait comment les chandeliers japonais nous retranscrivent en fait l'émotion qui est dans le marché et le sentiment qui se retrouve dans le marché donc quand on regarde ce graphique ici on note très bien ici la phase d'euphorie donc faudrait imaginer qu'en fait on soit là on soit ici on a une phase d'euphorie et ça on peut le voir très facilement pourquoi puisque quand 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 un titre ou un marché monte à la verticale comme ceci généralement et vous voyez qu'on compte de manière très forte puisque voyez si je regarde 1999 ici le nasdaq se trouve aux alentours de 2000 2500 points ici et se met à monter de manière totalement verticale et extrêmement rapide puisque on atteint très rapidement les 5000 points c'est à dire que lundi ce double voyez là on est en fréquence trimestrielle donc voyez on a un trimestre de trimestre en gros en deux trimestres lundi ça pris 100% d'accord ce qui veut dire qu'il ya une très forte euphorie dans le marché ça tout le monde peut le voir d'accord alors s'il faut noter ici c'est vous voyez on a une figure de retournement on a une figure de retournement ici puisqu'en fait on a une ceinture baissière donc ce qu'on peut noter ici dans l'analyse et on va analyser ce graphique comme une analyse textuelle c'est à dire qu'on va aller chercher des signaux et puis on va tirer des conclusions en tout cas on va essayer d'analyser ce qu'il est en train de se passer donc on a une phase de forêt ici et ça on peut le repérer premièrement ici voyez on a un chandelier ici et on a une très forte mèche haute ici donc une ombre haute donc j'ai noté ici que sur le chandelier japonais on a une ombre haute très importante puisqu'en fait on a une baisse ici d'environ 10% donc on a une mèche haute ou une ombre haute très importante ici donc ça c'est un premier signal d'avertissement et puis on a ici je les encadrer en noir une ceinture baissière donc une ceinture baissière c'est une figure de retournement potentiel dans lequel on a un chandelier vert avec un corps d'une certaine taille et puis on a voyez ici un corps donc un chandelier baissier ici qui va ouvrir légèrement en dessous du du point haut du corps du chandelier précédent et qui va donc traverser ici le corps du chandelier vert donc du chandelier haussier et pour clôturer plus bas d'accord donc on a une phase de forêt ici on a un chandelier qui va faire un plus haut une ombre haute ici qui indique un retournement du marché ici en tout cas temporaire et puis on a une contre-attaque ici au niveau du chandelier suivant d'accord c'est à dire qu'ici on avait des haussiers on avait des haussiers dans cette phase et puis on a l'apparition de baissiers qui viennent prendre prendre le pouvoir dans le marché ici d'accord donc figure de retournement alors sur ce genre de figure de retournement généralement on a deux zones de vente c'est à dire qu'on a deux zones de résistance la première c'est le milieu du corps du chandelier rouge ici et vous voyez qu'en fait les cours ici sont venus taper le milieu de ce corps ici et la deuxième zone c'est le point haut de la structure donc la structure c'est à dire la structure composée de deux chandeliers et le point haut devient une zone de résistance majeure ce qui veut dire qu'ici on avait une zone comprise entre 4250 points environ et 5000 points qui était une zone potentielle de vente et voyez que derrière le marché s'est totalement retourné extrêmement rapidement d'accord donc on avait deux signaux forts on avait l'ombre haute qui nous disait qu'effectivement il y avait une contre-attaque en cours donc les baissiers étaient en train de contre-attaquer donc des baissiers c'est à dire des vendeurs à découvert par exemple ou des anciens acheteurs qui prenaient leur profit mais ça revient au même le deuxième point ici c'est qu'on avait une structure de retournement en chandelier japonais c'est à dire une structure baissière et ces deux éléments donc indiquaient un changement psychologique fort d'accord puisqu'on était passé d'une phase d'euphorie à une phase potentielle de retournement ici le troisième point noté c'est la forte augmentation des volumes lors de l'apparition de l'ombre haute d'accord caractéristique d'une phase de distribution alors une phase de distribution c'est quoi c'est quand en fait les acheteurs et donc je vais revenir ici c'est quand en fait les investisseurs les mieux informés éventuellement les investisseurs institutionnels commencent en fait à revendre ici leur titre aux particuliers vous rappelez dans la vidéo sur les craques boursiers j'avais expliqué qu'en fait le grand public ou les particuliers en fait se mettent à acheter généralement dans la dernière phase et c'est ce qui fait que le marché ou le titre en fait est propulsé vers le haut donc généralement ces investisseurs en fait commencent à distribuer leurs titres sur ces niveaux de prix extrêmement élevés d'accord et donc on a une distribution et quand on regarde ici en haut niveau des volumes on voit qu'en fait effectivement des volumes plus fort que d'habitude sur le sommet ce qui veut dire qu'on a une distribution c'est à dire que tous les investisseurs qui étaient longs donc c'est à dire qu'ils étaient acheteurs sur la valeur avaient porté leurs titres et était en train de revendre leurs titres potentiellement à d'autres investisseurs essentiellement des petits porteurs et comme on le voit ici ensuite le marché s'est totalement inversé d'accord et donc le rapport de force entre les haussiers et les baissiers s'est totalement inversé de manière extrêmement rapide d'accord et donc le marché est passé d'une phase d'euphorie à une phase de panique et c'est ce qu'on voit ici dans ce graphique c'est à dire qu'on passe d'une phase d'euphorie à une phase de panique avec un moment une phase de peur et la phase de peur si vous voulez elle est marquée par ce chandelier trimestriel ici qui est extrêmement baissier puisque le nasdaq composite est passé d'environ 3700 points à 2500 points en un trimestre seulement alors les chandeliers japonais ne sont pas un système de trading et ça c'est important à comprendre et en ça on peut parfois l'entendre ou le lire et c'est quelque chose qui n'est pas vrai c'est à dire qu'un trading systématique uniquement basé sur les structures en chandeliers japonais et donc à proscrire d'accord ce n'est pas un système de trading donc les chandeliers japonais sont des signaux la somme des signaux va nous donner de l'information est basée sur cette information on va pouvoir interpréter la psychologie du marché d'accord et basé sur cette psychologie du marché on va pouvoir reconnaître un marché faible ou un marché fort et donc à partir de ça on va pouvoir éventuellement prendre des positions alors les chandeliers japonais vont également nous donner des zones potentielles de vente ou des zones potentielles d'achat et j'aurai l'occasion d'en parler dans les leçons suivantes alors tout signal bougiste demande confirmation et ça j'aurai l'occasion de vous en parler également que ce soit au niveau de l'achèvement des structures ou au niveau du contexte technique donc en chandelier japonais on a trois types de structures de retournement on a des structures de retournement à un chandelier à deux chandeliers et à trois chandeliers alors il est également primordial de prendre en compte l'unité de temps dans laquelle le signal est émis afin de ne pas se tromper dans l'interprétation du message en effet il est bon de rappeler à ce titre que l'unité de temps supérieur a toujours le dessus sur l'unité de temps inférieure ce qui veut dire qu'un graphique en fréquence mensuelle est toujours supérieur à un graphique en fréquence hebdomadaire de la même manière un graphique en fréquence hebdomadaire est toujours supérieur à un graphique en fréquence journalière d'accord donc de mon côté je préfère analyser des graphiques en chandelier japonais en fréquence mensuelle éventuellement zoomer un petit peu sur le titre en fréquence hebdomadaire j'aime beaucoup moins analyser un titre en fréquence journalière pourquoi parce que sur une fréquence journalière on a beaucoup de faux signaux et notamment sur les chandeliers japonais alors autre point important les chandeliers japonais ont besoin d'une tendance à retourner et d'un changement d'état psychologique des intervenants pour pouvoir émettre un signal de retournement donc par conséquent il est inutile de vouloir interpréter un signal bougiste lors d'un trading range d'accord donc lors d'une consolidation horizontale pourquoi parce que sur une consolidation horizontale alors si celle ci est très serré c'est un peu différent si la consolidation est plus large mais si la consolidation horizontale est très serré dans ce cas les signaux n'ont pas la même importance alors on va revenir un peu à l'histoire des chandeliers japonais alors pourquoi parce qu'il est important je pense de comprendre le contexte historique dans lequel les chandeliers japonais sont apparus et puis on va rentrer progressivement dans la technique donc d'abord je replace le contexte un peu de l'apparition des chandeliers japonais et ensuite je vous présente un petit peu l'utilité de ceux ci en détail alors les fondements de la technique des chandeliers japonais sont généralement attribués au spéculateur japonais mune isa oma d'accord un spéculateur japonais du 18e siècle alors oma est également connu sous le nom de sokyo onma donc ça dépend un peu de la traduction on a soit oma soit onma qui fut adopté par une riche famille japonaise alors à la mort de son père adoptif oma se vit confier la gestion du patrimoine familial et il commença alors à spéculer sur le riz à la bourse régionale de sa cata puis à la bourse d'osaka d'accord donc à l'époque la spéculation se faisait non pas sur des actions des obligations ou autres mais se faisait sur une matière première qui était le riz alors à cette époque et ça c'est un point très important les samouraïs constituaient la classe dirigeante du pays devant c'est seulement dans la hiérarchie sociale par l'empereur du japon les shogun et les seigneurs dont le riz était la principale ressource alors il faut garder à l'esprit ici que les samouraïs étaient des guerriers qui étaient formés très jeunes donc très tôt dans l'enfance pour pouvoir faire face à leur peur donc on les prenait très jeunes on les formait et on les formait à ne jamais avoir peur d'accord à pouvoir contrôler leur peur alors en plus de constituer la principale ressource des seigneurs le riz constituait la base de l'alimentation de la population japonaise mais aussi et surtout la monnaie étalon du pays d'accord donc c'est à la fois une matière première quelque part et à la fois une une monnaie et donc on pourra avoir ici un riz qui soit soit traité sur le marché des matières premières soit traité sur le marché du forex d'accord j'essaye d'imaginer un peu tout ça j'essaie de ramener tout ça à notre époque les impôts étaient alors prélevés sous forme de riz et une grande partie des salaires étaient également payés en riz à à la fin du 17e siècle les courtiers en riz se regroupèrent dans la région d'Osaka et en 1697 la bourse du riz d'Osaka alors informelle s'institutionnalisa et pris le nom de bourse du riz de dojima elle compta rapidement 1300 courtiers qui spéculaient sur le riz physique mais aussi sur un marché parallèle de gré à gré appelé tsume kaeshi alors vous m'excuserez de l'accent je ne parle pas japonais donc j'ai tendance à prononcer les mots japonais à la française si parmi mes abonnés j'ai des japonais n'hésitez pas de de me mettre la la prononciation réelle en japonais sous la vidéo alors sur ce marché parallèle les courtiers spéculait sur la production de riz futur via des coupons de riz celui ci ne fut officiellement autorisé qu'à partir de 1715 ce qui donna naissance au premier marché à terme du monde donc voyez qu'en fait on est ici sur de la spéculation sur le riz et c'est à dire qu'en fait on a affaire au premier marché à terme c'est à dire au premier marché futur du monde d'accord en effet en effet la valeur du riz s'étant fortement dépréciée au début du 18e siècle la spéculation sur les récoltes futures fut autorisée dans l'espoir de voir les cours du riz repartir à la hausse c'est de cette spéculation qu'émergea l'analyse technique japonaise selon homa les cours du riz était directement influencé par des facteurs émotionnels et psychologiques et c'est plus tard que les chandeliers japonais furent inventés pour prendre en compte ces facteurs d'accord donc généralement en fait on a on a homa c'est à lui qu'on fait référence quand on parle des chandeliers japonais pourquoi parce qu'il avait une analyse psychologique du marché du riz notamment maintenant selon les sources qu'on peut lire on peut voir que potentiellement les chandeliers japonais ont été créés et développés un peu plus tard c'est à dire après la mort d'homa voilà ça dépend un peu de des lectures qu'on peut avoir alors je vous ai mis ici une photo de d'homa donc c'est c'est à lui qu'on fait référence généralement quand on parle des chandeliers japonais et faut pas oublier qu'en fait cette spéculation sur le riz puis plus tard l'apparition des chandeliers japonais s'est développé dans un contexte dans lequel on avait des samouraïs donc qui cherchaient à contrôler leurs émotions d'accord et puis faute d'outils informatiques suffisamment puissant il fallut attendre la fin des années 80 pour voir apparaître les chandeliers japonais aux états unis grâce aux travaux de recherche de steve nissan d'accord je vous ai mis une photo ici de steve nissan donc les travaux de steve nissan à la fin des années 80 ont permis en fait de ramener cette culture des chandeliers japonais aux états unis et lui même a beaucoup insisté sur la formation des traders notamment aux états unis sur les chandeliers japonais donc steve nissan était un stratégiste pour la banque d'investissement américaine mary lynch en fait il s'est spécialisé dans les chandeliers japonais donc ce qu'il a fait c'est qu'il a lu et traduit tous les travaux en ce qui ont été produits sur les chandeliers japonais et il a écrit ses propres ouvrages d'accord et vous trouverez d'ailleurs quelques-uns de ces ouvrages sous cette vidéo d'accord donc ce sont des ouvrages extrêmement intéressants si vous cherchez un peu à droite à gauche également sur internet vous trouverez également potentiellement des vidéos dans lesquelles il explique le fonctionnement des chandeliers japonais et les détails qu'il donne sont extrêmement pertinents extrêmement intéressant donc ce qu'il faut retenir de ce slide ici c'est qu'on a on attribue au départ les chandeliers japonais au ma d'accord qui est une approche japonaise et on a eu quelque part une transition entre l'approche japonaise et l'approche occidentale grâce aux travaux de steve nison qui a permis en fait aux américains puis également plus tard aux européens de découvrir les chandeliers japonais d'accord et donc toutes les ressources qu'on a en chandeliers japonais en tout cas en anglais et désormais également en français viennent majoritairement des travaux de steve nison alors on va rentrer un peu dans la technique et ce que je vais faire ici c'est que je vais décrire un peu le fonctionnement des chandeliers japonais donc c'est à dire ce qui apparaît sur le graphique alors les chandeliers japonais fournissent quatre informations clés le cours d'ouverture le plus bas atteint en séance le plus haut atteint en séance et le cours de clôture alors contrairement aux autres outils de représentation graphique les chandeliers japonais nous renseigne sur l'état du marché en séance par rapport à l'ouverture ça c'est un point important ainsi une séance peut clôturer en hausse par rapport à la séance précédente et avoir un corps noir ou au contraire clôturer en baisse par rapport à la séance précédente et avoir un corps blanc alors ça c'est un point important c'est à dire qu'en fait en chandelier japonais on parle généralement de corps noir pour les séances baissières et de corps blanc pour les séances haussières on parle également de corps rouge pour les séances baissières et de corps vert pour les séances haussières d'accord donc soit corps noir soit corps rouge soit corps blanc soit corps vert ça veut dire la même chose d'accord et donc bien entendu en fait le la couleur du corps du chandelier représente uniquement la hausse ou la baisse par rapport au début de séance et non pas par rapport à la veille donc la couleur du corps nous renseigne sur l'évolution du marché depuis l'ouverture du cours et non pas depuis la veille et ça c'est le point important à retenir ici les japonais mettent en effet l'accent sur l'évolution des cours depuis l'ouverture et non depuis la clôture précédente d'accord donc ça c'est ce qui différencie entre autres les chandeliers japonais des graphiques en bâtonnet donc quand on regarde en détail un chandelier blanc ou un chandelier vert c'est la même chose on voit qu'on a ici un cours d'ouverture donc ouverture ici on voit que en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a eu un cours d'ouverture que le cours a baissé comme ceci est remonté donc il a créé une mèche basse ou une ombre basse qu'il est remonté ici faire un plus haut ici donc on a le point haut ici j'ai noté le plus haut avant de clôturer ici d'accord donc on a un cours d'ouverture ici un point bas un point haut et un cours de clôture ici d'accord alors sur un chandelier japonais on a les ombres hautes ou les mèches hautes ça c'est une ombre haute ou une mèche haute et on a des ombres basses ou des mèches basses comme ici on a également un corps qu'on appelle en anglais real body et donc c'est la partie la plus importante du chandelier c'est le corps j'aurai l'occasion d'y revenir dans mes prochaines vidéos alors on a ici l'équivalent donc sur un chandelier baissier ça veut dire qu'on a ici le cours d'ouverture le court fait un plus haut ici revient fait un plus bas ici et clôture sur ce niveau d'accord donc on a un cours d'ouverture un plus haut un plus bas et un cours de clôture ici alors on va maintenant s'intéresser à la psychologie du marché en tout cas basé sur les chandeliers japonais ce qu'il faut retenir en premier c'est que le marché est bipartite d'accord autrement dit deux parties alors on trouve dans la littérature japonaise que ces deux parties sont deux armées pourquoi parce qu'on fait souvent référence aux samouraïs donc deux parties luttent en permanence dans le but de prendre le pouvoir d'un côté on va trouver les haussiers et de l'autre on va trouver les baissiers d'accord donc le marché bipartite on a deux parties ou deux armées qui sont les haussiers et les baissiers la couleur du corps du chandelier nous renseigne sur l'identité du parti aux commandes et je vais y revenir dans mes prochains slides lorsque le corps du chandelier blanc les haussiers sont au pouvoir d'accord donc lorsque le corps du chandelier vert c'est la même chose les haussiers sont au pouvoir au contraire lorsque le corps du chandelier noir ou rouge c'est la même chose les baissiers sont au pouvoir lorsque le corps est inexistant comme par exemple sur un doji qui est une structure que je vous présenterai aucun parti n'est au pouvoir et il faut donc s'attendre à une lutte acharnée entre les deux parties d'accord donc c'est toujours en fait le chandelier japonais représente toujours un rapport de force entre haussier et baissier alors point important ici la taille du corps nous renseigne sur le leadership du parti aux commandes et sa capacité d'influence sur le reste des intervenants celle ci se définit de façon relative par rapport au chandelier précédent c'est à dire qu'en fait c'est pas forcément la taille du chandelier en absolu qui va compter mais c'est vraiment en termes relatifs que la taille d'un chandelier par exemple va être important la taille d'un corps va être importante donc un grand chandelier de type marubosu ou marubosu ça dépend de la prononciation nous informe du fort leadership du parti au pouvoir un petit corps de type toupie je vais en parler juste après ou l'absence de corps donc comme sur un doji nous informe du faible leadership du parti au pouvoir et de son manque d'influence sur le reste des intervenants un leadership faible aura plus de chances d'être remis en question donc je vais vous présenter tout ça avec des graphiques juste après pour vous montrer un peu comment ça marche alors dernier point important ici sur la taille de l'ombre donc la taille de l'ombre ou de la mèche c'est la même chose nous renseigne sur la capacité de contre attaque de l'opposition ainsi une ombre très développée nous informe de la forte capacité de contre attaque de l'opposition au contraire une ombre peu développée nous informe de la faible capacité ou de la faible volonté de contre attaque de l'opposition l'absence d'ombre signifie enfin que l'opposition ne souhaite pas combattre d'accord donc on est toujours dans ce rapport de force et donc on a ici trois informations importantes la première c'est la couleur du corps donc couleur du corps du chandelier la deuxième information importante c'est la taille du corps du chandelier et la troisième information importante c'est la taille de l'ombre ou la taille de la mèche d'accord donc trois informations clés dans un chandelier japonais alors je vais revenir ici justement sur ces trois informations clés la première c'est la couleur du corps du chandelier d'accord qui nous renseigne sur l'identité du parti aux commandes donc la question qu'on doit se poser quand on regarde un chandelier japonais c'est qui est aux commandes est ce que ce sont les haussiers ou est ce que ce sont les baissiers alors si mon chandelier comme ceci c'est à dire avec un corps vert on voit ici que les haussiers sont aux commandes si mon chandelier rouge comme ici on voit que les baissiers sont aux commandes la deuxième question qu'on doit se poser concerne la taille du corps d'accord qui va nous renseigner ici sur le leadership du parti aux commandes donc la question qu'on doit se poser ici c'est le parti aux commandes bénéficie-t-il d'un fort leadership alors si on a des chandeliers comme ici donc des corps très très faibles ceci est une toupie c'est à dire qu'on a encore extrêmement extrêmement petit donc on a une toupie un doji ici et une toupie c'est à dire qu'ici on a une absence de corps et ici on a des corps extrêmement petit ça veut dire que le parti aux commandes à un faible leadership d'accord et donc son leadership peut potentiellement être remis en question dans les séances qui viennent en gardant à l'esprit qu'une séance correspond à un chandelier c'est à dire que si je fais une analyse en unité de temps mensuel mon chandelier va représenter un mois et donc les chandeliers suivants vont représenter un mois à chaque fois également alors si on a plutôt un corps comme ici on peut en conclure que le parti aux commandes a plutôt un fort leadership et donc son autorité va avoir du mal à être mis en question à court terme et c'est la même chose ici en phase baissière c'est à dire qu'ici on a un chandelier baissier et donc ici on a un fort leadership des baissiers et donc ce leadership va avoir du mal à être mis en question à court terme d'accord donc ça c'est un point important donc petit corps leadership qui peut être potentiellement remis en question rapidement corps très développé alors dans un sens ou dans un autre ça veut dire leadership qui peut potentiellement avoir du mal à être mis en question à court terme alors on le verra que dans les figures de retournement en fait il peut être mis en question et donc c'est pour ça qu'on a des figures de retournement par exemple on va avoir un chandelier haussier comme ceci avec un chandelier rouge qui vient couvrir le corps du chandelier vers ici donc dans ce cas là on a une figure en anglobante qui nous indique qu'on a un changement fort de leadership donc une remise en question du leadership sur ce genre de structure est possible mais ça veut dire que ça va être plus difficile troisième point important donc au niveau de la taille de l'ombre du chandelier la taille de l'ombre du chandelier nous renseigne sur la capacité de contre-attaque de l'opposition d'accord donc là on a trois traits donc qui représentent une tendance baissière donc on est en tendance baissière ici on a un chandelier ici qui vient faire un plus bas avant de se reprendre très fortement en séance donc là on a la présence d'un marteau qui est une structure haussière et donc la question qu'on doit se poser c'est quelle est la capacité de contre-attaque de l'opposition donc quand on a ce genre de structure extrêmement haussière puisqu'en fait on a un cours qui vient descendre extrêmement bas et les haussiers reprennent le pouvoir et remontent le cours sur ces niveaux ça veut dire que ici la capacité de contre-attaque de l'opposition est extrêmement forte et ça veut dire potentiellement ici que les haussiers sont en train ou vont dans les prochaines séances reprendre le pouvoir alors je vous ai enfin mis ici les huit chandeliers originaux donc je vais les décrire rapidement on va trouver ici donc voyez on a les chandeliers en séance haussière ici et les chandeliers en séance baissière ici donc on a huit chandeliers originaux sur lesquels sont basés tous les chandeliers japonais donc le premier chandelier est un chandelier standard donc c'est en fait c'est un chandelier à grand corps et avec une petite mèche haute et une petite mèche basse de mon côté j'appelle souvent ce chandelier un maru bozu qui est en fait ce chandelier c'est à dire c'est la même chose on a un grand corps sans aucune mèche ni en haut ni en bas dans la réalité des faits un chandelier standard et un maru bozu d'expérience fonctionne de la même manière j'aurai l'occasion d'en parler dans de futures vidéos le deuxième type de chandelier c'est la toupie alors les ombres ne comptent pas vraiment c'est à dire qu'on pourra voir en fait un corps comme ça généralement une toupie ressemble à un carré c'est à dire qu'on a un petit carré un petit corps éventuellement un corps assez fin si une toupie ça veut dire qu'en fait le corps est peu développé ça veut dire que la volatilité dans la séance a été relativement faible d'accord donc petit corps toupie alors sur une toupie on peut avoir des grandes mèches ou des petites mèches alors chandelier numéro 3 on va trouver un doji alors le doji c'est un chandelier pour lequel le cours d'ouverture est équivalent au cours de clôture d'accord c'est à dire que le cours en fait va osciller dans la journée on va avoir de la volatilité mais au final les haussiers les baissiers sont d'accord sur le prix c'est à dire qu'on n'a pas de vainqueur entre haussier et baissier alors le quatrième type de chandelier c'est le parapluie alors le parapluie en fait recouvre deux types de chandeliers le parapluie renvoie en fait au pendu lorsque celui ci apparaît en tendance haussière donc on a une tendance haussière on a un chandelier de ce type et on va appeler ce chandelier un pendu et ce parapluie en fait renvoie à un marteau lorsqu'il apparaît en tendance baissière d'accord donc faut imaginer une tendance baissière un chandelier comme ceux ci apparaît dans ce cas là on appelle ça un marteau j'aurai l'occasion d'y revenir alors le cinquième chandelier ici donc parmi les huit chandeliers originaux est ce qu'on appelle un parapluie inversé alors le parapluie inversé renvoie à deux types de structures en chandeliers japonais la première c'est une étoile filante lorsque ce chandelier apparaît en tendance haussière lorsqu'en revanche ce chandelier apparaît à l'issue d'une tendance baissière on va appeler ça un marteau inversé j'aurai également l'occasion d'y revenir alors les sixièmes et septième chandeliers sont des passants de ceinture d'accord donc un passant de ceinture c'est un chandelier qui ouvre ou qui clôture sur une extrémité enfin on trouve le marubosu ou marubosu dont je parle souvent pourquoi parce que je pense que c'est un chandelier référence qui est très utile en analyse technique notamment pour déterminer des zones de support j'aurai l'occasion d'en reparler alors on voit ici que on a la même chose pour les séances baissière donc la symbolique et la signification est strictement la même on a uniquement un changement de couleur c'est à dire que la couleur va simplement indiquer si la tendance a été baissière par rapport à l'ouverture ou haussière par rapport à l'ouverture voilà alors je vous ai mis ici une fiche récapitulative qui reprend les huit chandeliers originaux donc vous pourrez utiliser cette fiche en faisant éventuellement une copie d'écran ou en regardant cette fiche de temps en temps si vous avez si vous avez besoin je vous ai mis ici la traduction des termes en anglais donc chandelier standard standard line tupi spinning top en anglais doji doji c'est le nom japonais parapluie umbrella parapluie inversé passant de ceinture qu'on appelle en anglais belt hold et marubozu ou marubozu qui est le nom le nom japonais d'accord et je vous ai mis un peu la spécificité à chaque fois des différents types de chandeliers par exemple pour la toupie la toupie est le nom que l'on donne au petit corps voyez alors j'ai précisé ici lorsqu'une toupie possède des ombres hautes et basses développées donc c'est le cas ici on a une ombre haute et une ombre basse développée dans ce cas là on appelle ça un porteur d'eau en anglais high wave candle lorsque la toupie ouvre en hausse par rapport aux chandeliers précédents elle porte le nom d'étoile star j'aurai l'occasion d'y revenir d'accord donc vous trouvez tous les termes ici et donc ça vous permet éventuellement de pouvoir aller chercher sur internet des spécifications sur les différents chandeliers voilà comme d'habitude j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous celle ci si vous ne l'avez pas encore fait je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et notamment de nouvelles vidéos sur les chandeliers japonais allez à très bientôt